Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose des pommes de terre frites avec champignons et lardons. Pour cette recette, il vous faut 800 g de pommes de terre, vous pouvez en mettre plus bien sûr, 100 à 200 g de lardons, 100 g de champignons de Paris, 3 cuillères à soupe d'huile, des herbes de Provence, du sel et du poivre. On va tout ça, on va faire cuire ça avec quoi ? Avec le couvercle extra crisp de Koukého. Et bien c'est parti pour notre recette. Et bien écoutez, je vais prendre l'huile et puis je vais verser l'huile sur les pommes de terre et puis on va mélanger ça. Allez, je dépose mes pommes de terre dans la cuve du Koukého et je vais installer le couvercle extra crisp. Bien sûr, le Koukého lui n'est pas branché, on branche juste le couvercle extra crisp. Maintenant on va programmer la cuisson de nos pommes de terre frites. Dans un premier temps, on va sélectionner la température, on appuie ensuite le petit timer ici, je vais prendre 200 degrés. Et je vais programmer 30 minutes, je vais appuyer sur le plus ici. Et vous faites start pour démarrer la cuisson. Pour une cuisson homogène, toutes les 5 minutes, vous mélangez vos pommes de terre. Les 30 premières minutes de cuisson sont passées. Maintenant on va ajouter les lardons et les champignons. Et on va repositionner le couvercle. On va reprogrammer notre couvercle, on va choisir la température avec le petit timer ici, 200 degrés. On appuie sur le timer, on va partir sur 10 minutes. Et je fais start, et c'est reparti. Allez, les 10 minutes de cuisson que j'ai rajouté sont terminées. Je vais mettre un petit peu d'herbe de Provence. Ensuite, je replace mon couvercle. Je vais refaire une petite programmation, toujours de 100 degrés. On appuie sur le timer. Et là, 5 minutes devraient suffire. Je fais start. Et voilà, c'est parti. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à déguster cela. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes extra crisps. Ok ? Bonsoir tout le monde. Allez, je vous propose un gâteau marbré au Nutella. Allez, pour ce gâteau, 3 cuillères à soupe, 2 Nutella, 2 oeufs et 170 grammes de farine. Ici, 100 grammes de soupe, on aura besoin de 200 ml de lait, 2 cuillères à soupe d'huile. Et puis, un sachet de levure chimique. Et la cuisson, on la fait au couvercle extra crisps de Cookéo. Et bien, c'est parti pour notre recette. On commence par casser les oeufs. Et on va mélanger les oeufs avec le sucre. Je mets un tamis sur mon saladier. Je vais mettre ma farine et ma levure chimique. On mélange. Je vais ajouter mon lait. J'ai ajouté maintenant l'huile. Vous beurrez ou vous huilez un moule qui va dans le Cookéo. Là, on va mettre les deux tiers de la préparation dans le moule du Cookéo. Dans le tiers de la préparation qui reste, on va mettre le Nutella. On mélange. On verse la préparation. On a rajouté le Nutella sur la préparation sans Nutella. Je dépose mon moule dans la cuve du Cookéo. Je vous rappelle que le Cookéo, lui, n'est pas allumé. Et ensuite, je vais mettre le couvercle extra crisps sur la cuve du Cookéo. Et puis, je vais le brancher. On va sélectionner le menu dessert qui est le menu 4. Et on fait, on va appuyer sur le petit timer ici. Et on va mettre 50 minutes de cuisson. Il n'y a plus qu'à appuyer sur Start pour démarrer la cuisson. Les 50 minutes de cuisson sont écoulées. On va voir si notre gâteau est cuit. Et oui, notre lame ressort sèche. Notre gâteau est cuit. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va attendre qu'il refroidisse pour le démouler. Et le découper en part. Et le déguster, bien sûr. Et bien, je vous dis au revoir. Et à bientôt pour d'autres recettes. Sous-titrage Société Radio-Canada